bonjour à tous aujourd'hui les filles si vous en êtes d'accord j'aimerais que nous allions observer nos animaux domestiques et plus particulièrement nos chats et nos chiens pour savoir si cela ne serait pas les prochaines cibles de certaines contraintes de nos dirigeants ah bah ouais et ils ont déjà ça sous le coude depuis un moment c'est genre va falloir que tu dises combien t'as de ça de ci de machin de bidule mais oui en théorie il va falloir mais en vrai ouais moi je vois quand même plein de gens qui font rien du tout moi je vois pas le truc de vraiment prendre en fait et si t'as décidé de les suivre tu les suis puis sinon bah tu laisses quoi d'accord c'est exactement ça ouais ça peut être plus compliqué dans les villes ouais mais dans les campagnes c'est infaisable oui dans les campagnes parce que les gens vont pas vont pas adhérer ouais mais ils aimeraient bien ils aimeraient bien mais moi je dis ça va en rester là ils aimeraient bien là pour toi ça va en rester là moi ce qui ce qui fait ce qui a fait ce qui a conduit ma demande sur cette enquête c'est que là il y a eu toutes ces dernières nouveautés dès que nous avions un chien ou un chat c'était d'encourager il y a longtemps c'était le tatouage et puis depuis on va dire grosso modo deux bonnes décennies il s'agissait de c'est la puce et puis c'est exactement et il s'avère que là au canada ils viennent les comment dirais-je les le gouvernement vient de mettre en place une taxe à payer sur chaque animal c et donc qui permettent d'identifier de géolocaliser parfaitement les animaux et combien ils sont tout ça et sous couvert de de voir lutter puisque maintenant a priori ce serait ce serait ça la la nouvelle problématique du du co2 ce serait les animaux de compagnie non mais donc après les vaches qui pètent qui rotent maintenant et les chiens et les chats comme si le monde n'en avait jamais eu autant bref donc là c'est vraiment en train de se mettre en place au canada donc voilà en france ils veulent faire ça oui ils veulent en europe d'ailleurs ils veulent et là a priori il y a déjà des personnes qui ont reçu en fait alors là juste à titre indicatif mais qui ont commencé à recevoir des papiers en disant voilà vous êtes référencé comme étant le propriétaire de x455 nanana ouais mais il y a énormément d'animaux qui n'ont pas de puce déjà ouais alors il y en a énormément qui n'ont pas de puce mais donc là dans les dans les prochaines misères que on veut nous nous faire parce que c'est c'est toujours quand même oui oui c'est des attaques mais tu vois les gens les gens ils vont jamais se laisser faire un truc comme ça moi je les vois hyper en colère oui les gens ils vont vouloir protéger les animaux donc là sur les lignes de temps probables vous voyez qu'éventuellement ils vont essayer de mettre ça en place oui ils vont essayer oui mais que ça va ça va ils vont quand même se confronter à les gens ils vont pas être d'accord moi je vois les gens ils vont vraiment pas être d'accord donc ils vont moi je vois pas que ça va prendre ça mais alors pas du tout d'accord Nathalie dit quelque chose Nathalie il y a moi non plus moi je tout ce ils essayent oui c'est c'est effectivement c'est un moyen de le puissage de répertorier les animaux mais également de leur nuire en fait aux animaux oui c'est un double jeu parce qu'il y a un effet négatif au niveau du corps chaque personne devrait faire en sorte de neutraliser la puce qu'on a mis dans son animal oui il y a vraiment un double jeu par rapport à ça mais je ne vois pas puis je vois pas je vois pas ça c'est trop ça d'accord pour moi ça c'est trop non moi non plus je le vois pas du tout ça parce que si tu veux c'est comme si c'est comme si finalement c'était plus ton animal puisqu'il est poussé et donc l'état a un droit de regard et ça dans l'esprit des gens c'est difficile à avaler ça c'est mon petit chat c'est mon chien que j'aime c'est pas le truc sur un papier que le gouvernement m'a dit que c'était comme ça ça passe pas ça ça passe pas non non ça ça passe pas ah bah tant mieux après qu'ils fassent chier certains qu'ils essayent quand même oui peut-être oui je pense mais en tout cas dans les campagnes ça va aller ça va jamais passer un truc comme ça et puis il y en a quelques-uns qui vont faire dans les villes mais t'es pas obligé t'es pas obligé il va falloir un petit peu lutter quoi moi je vois les gens super en colère tu sais c'est tu touches à leur animal d'homestie tu touches à eux alors là ça va pas passer du tout bon bah ça c'est une bonne chose Nathalie quand tu disais là pour les animaux qui étaient déjà pucés ce serait bien de pouvoir neutraliser les effets de la puce ouais est-ce que là par exemple pour les personnes qui nous écouteraient et qui pourraient être concernées est-ce que à notre niveau il y a moyen de faire quelque chose enfin ou de conscientiser pour son animal le fait de écoute je vois un encapsulage moi je vois un aimant ouais aussi oui par exemple tu passes un gros aimant dessus ça va la détruire ouais elle va plus envoyer autant de machins là partout dans tout le corps en fait c'est des ondes que ça envoie dans le corps si tu veux et ça blesse l'animal donc là moi je sais pas du tout comment ça s'est fait parce que moi j'ai refusé les puissages mais du coup on on oui une fois que l'animal est pucé la puce elle est toujours au même endroit elle bouge pas en fait si elle peut bouger mais bon elle peut bouger mais mais en général elle reste là où elle est elle reste dans une même zone malgré tout donc là avec le travail d'un aimant c'est ça ? moi je vois derrière l'oreille là il y a la puce je sais pas où là au cou derrière l'oreille et je vois quelqu'un qui passe un aimant comme ça il faut la casser en fait d'accord il y aura un autre moyen c'est marrant mais parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des tas de puces qui fonctionnent pas tant que ça en fait qui sont pas si je sais pas si ou alors il y a plusieurs générations de puces je sais pas moi je pense que oui il y en a plusieurs générations mais j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui ne seraient pas actives ouais ou alors elle donnerait une info mais genre avec un appareil qui scanne juste à côté de l'animal je vois pas une portée sur certaines ok ouais je vois pas une grande portée alors soit c'est elles se au fil du temps elles émettent je sais pas mais je ou je si tu te connectes à un animal qui vient juste d'être pucé bah celle-là elle émet celle-là elle émet la puce alors les dernières générations de puces elles seraient elles auraient une portée ça c'est possible que les dernières générations ouais ça me paraît vraiment j'ai l'impression que là ils mettent le paquet de toute façon parce que en fait après dans l'absolu c'est si au niveau des animaux ça adhérait on pourrait pucer les enfants bah oui bah oui et les gens tous ça serait trop bien ouais c'est c'est tout pucé quoi c'est pas puis je sais pas je vois comme un abroglio d'info au bout d'un moment de tout ce système ça me fait je sais pas ça me fait comme une espèce de soupe toute mélangée là les fils qui passent dans tous les sens et d'accord ouais donc là du coup bon bah ça du coup c'est 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 intéressant à savoir mais du coup par rapport à la à ces personnes qui ont commencé à recevoir des courriers finalement ça pourrait être euh si les si les les animaux pucés finalement les puces ne permettent pas encore sont pas encore dernière génération et permettent pas tout ce qui tout ce que tout ce qu'on tout ce qu'ils voudraient là les les courriers en fait finalement ça pourrait être un comme un recensement en fait ah mais c'est pardon Nathalie vas-y non 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 vas-y vas-y les courriers c'est pas tu dois non non mais du coup ce serait une une volonté pour eux grosso modo de recenser les choses ça c'est sûr que c'est ça en fait leur idée de toute façon c'est de recenser tout leur idée c'est de recenser moi ce que je vois c'est euh en fait je vois une famille il y a une famille il y a les enfants les parents les animaux et leur idée c'est sur une cette famille sur chaque famille voilà il y a ça 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 limite ils ont le cochon d'un verre le machin le bidu il y a tout ça c'est ça leur idée mais pour l'instant en fait ça passe par des infos qu'on donne c'est ça et les infos qu'on donne elles sont au niveau des recensements il y a plein d'infos qu'on te demande au niveau des recensements tu peux écrire grosso modo n'importe quoi presque alors c'est là où je voulais en venir est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens de 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 recensement et en fait disons que c'est très difficile de ne pas y adhérer parce qu'il te il va y avoir une sorte de harcèlement mais t'es pas obligé de t'étendre parce que c'est comme ça qu'ils marchent ils font des moi je vois des recoupements ok alors celui-là il travaille là il fait ça donc c'est pour l'instant c'est un empilage de données mais le même empilage de données que que par exemple quand tu te connectes avec ton ordinateur en fonction des trucs que tu vas aller regarder et bien ils vont te proposer la pub qui a un rapport avec ça mais si tu regardes si tu as des des demandes complètement qui partent dans tous les sens ben est-ce qu'on va te proposer ça va aussi je sais pas moi je vais dire n'importe quoi mais si demain tu t'intéresses aux clés à molette et tu fais la demande plusieurs fois d'affilée tu vas avoir des infos avec les clés à molette mais tu peux très bien toi en fait les clés à molette c'était juste une fois tu t'en fout tu vois ce que je veux dire ils font des recoupements comme ça c'est pas des c'est pas des magiciens en fait c'est les gens font toujours toujours la même chose donnent trop d'infos à tout le monde et ils font des recoupements mais t'es pas obligé d'être affecté plus que ça ouais on est vraiment pas et puis peut-être quand t'es pas obligé de non seulement de ne pas t'étaler mais t'es pas obligé de donner les vrais incompletement finalement c'est parce que les gens adhèrent les gens adhèrent les gens croient moi en fait je vois quelqu'un qui est tout tremblant là il a peur il a tellement peur que s'il répond pas l'exactitude s'il ment ben on va lui filtre je le vois il y a quelqu'un très très grand qui est en face de lui qui représente l'autorité qui le menace qui est en train de lui menacer avec sa main et je vois le bonhomme il est tout petit et l'autre il a une grande grande main c'est genre je vais te foutre une baffe si tu si tu si tu ne réponds pas bien mais c'est en fait c'est nous où il suffit de grandir et de constater que l'autre qui nous demande ça il n'est pas plus grand que nous ben non ces demandes sont peut-être bêtes stupides achetées à la poubelle et ouais bon donc tu n'adhères pas au truc tu ne réponds pas trop voilà ne et puis tout va aller bien et puis tout va aller bien pour pour bon ça c'est parfait on va peut-être un peu survoler par exemple aller à priori jusqu'à maintenant les fléchettes pour les animaux vétérinaires n'étaient pas n'étaient pas fabriquées de la même manière que là les les dernières thérapies génie qu'on a voulu appeler autrement je ne sais pas si vous me suivez grosso modo oui je pense pas du tout je n'ai rien compris ah non là les les nouvelles les fléchettes pour les animaux tu veux dire que que les animaux oui d'accord les vaccins pour les animaux voilà ouais là jusqu'à maintenant étaient encore les anciennes formules et pas mais pour les animaux les gens doivent comprendre moi personnellement je n'ai jamais vacciné mes animaux les gens doivent comprendre pour les animaux que les animaux nos animaux domestiques sont des testeurs moi je le vois c'est en fait on a fermé plein d'élevages de ouais c'est ça de on ferme plein d'élevages de d'animaux testeurs parce que c'est plus à la mode donc on teste en live sur tes animaux c'est ça que je vois moi ouais donc là c'est pour ça que les animaux domestiques ils ont des maladies comme les humains dans la forêt la biche elle attrape pas la maladie de l'humain non donc voilà on est d'accord que les animaux comme là les trois quarts des humains avec tout les dernières fléchettes on est des cobayes maintenant gratos ah oui et les animaux c'est les animaux depuis longtemps même ah oui depuis plus longtemps que nous ah oui complètement c'est en fait les gens surtout même effectivement je suis d'accord avec Karine les animaux encore plus parce que je vois par exemple les obligations vaccinales pour les animaux elles sont bien plus drastiques que chez les humains ou chez les humains c'est pas tous les ans je pense pas mais il y a des animaux ils se font ils se coltinent une quantité de piqûres mais hallucinante et ils ont beau être connectés à la terre parce qu'ils n'ont pas de chaussures et tout ça ils sont en fait extrêmement malmenés nos animaux enfin chez certaines personnes qui croient leur faire du bien mais ils sont extrêmement malmenés et c'est pour ça qu'ils font des 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 pathologies semblables à l'humain semblables à la nature ils ne feraient pas ça puis vraiment enfin vraiment déjà plusieurs générations moi je dis enfin tu vois au moins une génération en tout cas ouais c'est pas deux ans ça fait pas deux ans ça fait dix ans je sais pas moi je verrais quinze vingt ans qu'ils se sont penchés sur l'animal en voyant en fait je vois ils sont là oh c'est une manne ça une manne parce que les gens sont aveugles les gens ouais ils font vacciner leurs animaux à tirer l'arigot en fait c'est effroyable ce qu'ils leur font en fait ouais et bon donc là tout ça il faut reprendre du recul et s'apercevoir que ce qu'ils font avec nos animaux nous après dans la foulée on est grosso modo soumis au même traitement oui tout à fait et que ouais mais c'est en fait je vois ce que je vois c'est épouvantable c'est comme c'est un animal tu vois il pourrait tout à fait dire on va le vacciner tous les trois mois ça passe c'est un animal c'est c'est il leur injecte des quantités de je vois certains animaux en fait il leur injecte des quantités de trucs mais à ces pauvres bêtes ouais bon et j'imagine en sachant qu'ils ont une faculté d'élimination à la base supérieure à la nôtre à la nôtre ouais parce qu'ils sont plus en contact avec la nature grâce au contact avec le sol qu'ils ont de façon permanente a priori ça ça les ils se déchargent beaucoup mais c'est pas suffisant vu vu tout ce qu'on leur ouais tout ce qu'on leur fait subir puis l'émotionnel des humains qui doivent prendre en charge c'est pour c'est horrible donc là j'imagine aussi que leur nourriture elle est pas mal ah bah pareil pareil vraiment ah bah oui c'est en fait on est on veut pas voir on veut pas voir ouais c'est ça on veut pas voir puis j'ai on commence à se pencher là dessus parce que la nourriture pour les chiens et les chats il y a il y a des filières qui se où c'est mieux oui je vois c'est mieux il y a des gens qui se sont penchés sur l'alimentation de leur animal oui mais globalement tout ce qui est fourni c'est de la merde en fait c'est ça ni plus ni moins mais vraiment c'est des trucs j'entends le mot exhausteur de goût il y avait beaucoup ça pour c'est très utilisé pour les animaux ouais et du coup la limite une croquette en plastique avec un exhausteur de goût ça passerait c'est ça parce que l'animal c'est un animal et et l'odorat est super important pour lui ouais c'est hyper travaillé leur truc c'est vraiment ouais depuis très longtemps bon donc grosso modo là c'est pareil ce qu'on pourrait aussi donc là par rapport à toutes vos réponses et ce qu'on sait déjà aussi un peu quand même si on s'y intéresse c'est que rien ne vaut le plus préparer maison possible au niveau de la nourriture j'imagine tout à fait et puis pas adhérer au à toutes ces toutes ces peurs là qu'on vient régulièrement nous mettre sur la tête c'est ah non il faut le il faut le vacciner pour ça parce qu'il va attraper ça il faut le pucer pour ça parce que sinon on va le perdre mais en fait les gens ont mis tellement il y a tellement d'émotionnel placé dans l'animal ouais les gens ils croient faire bien en fait voilà les gens et puis je sais pas au niveau du métier de vétérinaire il y a il y a il y a beaucoup de choses qui clochent en fait je dis pas qu'ils aiment pas les animaux mais ouais ouais ben ils sont il y a un conditionnement en fait ils ouvrent pas forcément leurs yeux leurs oreilles comme il faudrait les vétérinaires pour être on va dire aware enfin tu vois c'est il y a une espèce de une espèce de truc par rapport à ça qui fait qui ferme les yeux quoi c'est oh bah c'est toujours aussi une belle manne financière tout ça ouais tout à fait bon donc ok on a vu tout ça faisons-nous confiance avec nos animaux j'ai envie de dire ouais puis les prendre pour ce qu'ils sont à savoir ils ont leur propre on n'est pas leur maître en fait ça c'est un c'est ça qu'il faut comprendre on n'est pas leur maître on est des compagnons de route et en fait dans l'absolu on a goupillé les choses de manière à arriver à ce qu'on est des animaux domestiques mais dans l'absolu ça c'est pas correct c'est ça alors du coup maintenant qu'ils sont là c'est comme si nous et eux aussi par la force des choses on devait réapprendre à leur rendre leur liberté on doit on doit tout tout refaire détricoter comme si on détricoter ce qu'on avait fait ouais ouais parce qu'en fait on n'est pas du tout clair avec les animaux et ben non on les a enfermés ouais on les a enfermés on les utilise on les et on ne la notion de choix chez eux elle est très elle est restreinte ouais puis c'est comme si certains animaux ils savent pas ce que c'est le choix en fait ouais et puis en plus ils t'en veulent pas ils savaient pourquoi ils venaient ils t'en veulent pas quand même d'avoir agi comme ça bon et alors juste une dernière petite question qui n'a plus rien à voir avec la nourriture tout ça au niveau vibratoire les animaux là sur ces dernières années est-ce que aussi il y a une une élévation vibratoire est-ce qu'il est-ce qu'on qu'on pourrait en fait trouver une équivalence avec nous le réveil que peuvent avoir certains humains par la prise de conscience de tout un tas de choses est-ce qu'il y a cette équivalence pour les nos animaux proches parce que là pour le coup le taux vibratoire qui monte mais ça c'est pas comme chez nous en fait c'est pas comme pour un humain ouais mais tu vois moi par exemple avec ma chienne je trouve que et d'ailleurs plein de fois il y a plein de gens qui me disent oh là là quand elle nous regarde elle a quelque chose d'humain elle a comme une espèce de de lecture des personnes qu'on peut croiser tout ça et je me dis waouh c'est assez étonnant quoi c'est vrai qu'il y a quelque chose qui qui dans son regard et dans la façon dont elle a de ouais tu vois mais il y a des animaux qui viennent pour en fait ils viennent pour aider pour nous aider nous en fait ils prennent plein de trucs tu sais on les a chez nous ils prennent plein de plein de nos problèmes en fait ouais ils font ils font souvent par feu ouais par rapport à plein de choses mais est-ce que eux-mêmes et pour eux-mêmes est-ce qu'il y a il y a quand même une ouais c'est comme si enfin moi la façon dont je perçois c'est comme si eux aussi élevaient leur leur compréhension ah bah leur taux vibratoire ils montent ouais tu perçois ça aussi Nathalie moi là sur ma gauche j'ai un cheval qu'en plus je connais il s'appelle Biento enfin moi je l'appelle Biento ouais c'est pas le nom qu'on lui a donné mais et en fait il arrête pas de me dire à quoi tu joues à quoi tu joues mais en fait c'est pas qu'à moi qu'il s'adresse c'est à quoi tu joues toi l'humain à quoi tu joues ouais en fait avec les animaux on se raconte des histoires enfin c'est ça qu'il me dit en fait on se raconte beaucoup d'histoires parce que à la base de la base de la base en fait on n'a aucune interaction à avoir avec les animaux on les a on a provoqué ça et maintenant on a tellement d'interactions que on ne peut pas dire on ne pourrait pas dire par exemple du jour au lendemain ok on a eu des interactions donc on les laisse se débrouiller ça ne peut pas être correct non plus ouais et c'est ça qu'il c'est comme si c'était ça qu'il me disait à quoi tu joues toi l'humain en fait tu construis des choses fausses de toutes pièces toc 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 des trucs énormes que tu sais que si tu dis du jour au lendemain je les déconstruis genre je mets du TNT en dessous et ça explose ça va juste faire encore plus de dégâts je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire non c'est ça tout à fait c'est vraiment on a tellement interagi que pour maintenant ne plus interagir il y a une prise en charge énorme en fait de notre part parce qu'en plus on a créé pour certains animaux on a même permis à ce qu'il y ait la création enfin ils croient eux aussi certains au karma ils reproduisent la souffrance et ils retombent dans la souffrance et en fait tout ça c'est artificiel mais on a même réussi à faire en sorte que certains animaux soient embrulés dans ce gros truc artificiel alors qu'à la base ils sont non non nos histoires à la base ça ne les concernait pas c'est nous qui les avons mais par plein de phénomènes en fait que ce soit la consommation les animaux domestiques parce que mais ça c'est parce que moi je me vois sur moi je me vois sur une planète où j'arrive sur cette planète où il n'y a que des animaux et en fait ils viennent vers toi mais c'est eux qui viennent vers toi c'est pas toi qui dis eh viens je te mets une laisse c'est impossible ça et du coup le dialogue il n'est pas du tout le même il n'y a pas de il n'y a pas de il y a une notion j'ai envie de dire d'égalité mais c'est marrant c'est comme si ce mot là il ne convenait pas mais pourtant c'est voilà avec l'animal je vois je suis en face d'un cheval en fait il est tellement noble de mon point de vue quand je le vois que moi je me sens je me sens eh oui je me sens tu vois je me sens presque petite en fait voilà il vient me voir et c'est juste des échanges vibratoires tu vois c'est voilà et c'est comme si en fait c'était ça le truc à faire enfin c'est ça la base il n'y a pas de nous on a on a créé des interactions des imbroglios de de trucs mais créer toutes pièces qui sont tellement énormes que ben il y a une prise en charge énorme pour déconstruire tout ça ouais parce que dans l'absolu il y a dans l'absolu si on n'avait pas touché les choses l'oiseau il viendrait se poser sur ton épaule ben c'est ça l'oiseau sauvage il serait ok mais en fait c'est toi qui y va je sais pas eux ils ont ils ont créé certains il y a les animaux domestiques mais les autres les sauvages ils ont créé certains une telle méfiance vis-à-vis de l'humain vis-à-vis de nous parce que on veut les manger on veut les les enfermer on veut les les observer on veut la joie la fumisterie énorme des puçages ou des balisages des pauvres animaux marins oiseaux je sais pas quoi sous prétexte qu'on veut les protéger j'ai mis eux ils disent fuck en fait il y en a certains ils ont tellement plus de conscience que certains humains est-ce que est-ce que si on se met on se place sur une ligne de temps possible est-ce que dans la globalité parce qu'on va on va pas pouvoir toutes les énumérer mais est-ce que l'espèce animale va être un peu plus respectée enfin moins moins malmenée voire maltraité tout ça est-ce que est-ce que les choses vont quand même aller dans le bon sens un jour moi j'en suis dans 3000 ans dans 3000 ans ouais moi je vois que déjà les gens ils vont commencer par moins manger de viande parce que en fait la déconstruction elle est monstrueuse il y a effectivement déjà je rejoins Karine mais il y a déjà la conscience moi quand je quand je vois 3000 ans c'est 3000 ans oui ou c'est tout écrit ouais ouais il y a déjà la notion parce que nous on est très malins les gens les humains ont créé il y a l'animal là et là par exemple il y a la viande c'est comme si c'était pas la même chose ouais ouais c'est ça parce que si tu dis à un enfant qui va manger je sais pas moi la puce voilà il va dire non parce que en fait il y a un tel réapprentissage mais même au niveau de de la conscience de de l'échelle où est-ce qu'on a mis l'animal par rapport à nous enfin chez certaines personnes il y a une telle déconstruction qui est tellement énorme même comme je disais tout à l'heure au niveau de la protection on met des balises pour protéger les animaux mais ça c'est du délire moi je vois ça comme du délire de ce que je vois je vois en fait c'est c'est marrant parce que je vois je vois un gros oiseau puis il y a les autres autour qui se disent oh putain tu t'es fait choper merde je vois ça c'est genre mais qu'est-ce qu'on va se faire pour ben ouais tu vois c'est voilà on en est là quoi on en est là c'est ouais ça va commencer en tout cas ça va commencer par on va prendre conscience de ce qu'on mange déjà tu vois les trucs d'élevage les trucs tu vois ça va commencer comme ça mais bon demain ça va pas être tout parfait non non il y a encore du boulot ouais bon alors on va on va clôturer là l'enquête est-ce que vous avez des dernières petites choses pour conclure que vous voudriez ajouter là en fait les animaux ils disent on devrait être tous libres ben oui moi je vois toujours j'ai mon cheval toujours à ma gauche c'est reconnaître en fait c'est une reconnaissance du vivant le vivant c'est pas c'est pas l'humain supérieur au reste parce que en fait l'humain doit prendre conscience qu'en nuisant à l'ensemble il se nuit à lui l'humain doit prendre conscience tu vois par exemple je vois donc toujours mon cheval qui me montre il me dit ah ouais tu te plains des guerres machin et tout et nous on fait la guerre aux vaches on fait la guerre aux brebis on fait la guerre c'est ça sauf que nous ça c'est légal c'est légal c'est légal c'est légal et tout est tout est dans tout nous on a on porte cette souffrance qu'on leur donne en fait sous couvert de bonnes intentions bon vaste sujet ça a tellement d'implication surtout c'est ça ouais bon si vous n'avez plus d'autres choses à ajouter on va on va arrêter là ce sujet merci à vous deux les filles merci merci